Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonsoir, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais je vous souhaite la bienvenue à So No Talks, qui est lancé par le Programme des Nations Unies pour le Développement ainsi que le Mohamed Ben Rashid Al Maktoub Knowledge Foundation. Je suis Stéphanie Boustani de PNUD et je suis très contente d'être parmi vous dans cette session qui tourne autour des musées, préserver et transformer les connaissances. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Manuel Rabaté, qui est le directeur du Louvre Abu Dhabi. Bonjour et soyez le bienvenu, M. Manuel. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous et de travailler également en collaboration avec le PNUD, que ce soit sur ce projet ou sur d'autres projets concernant le musée et la transformation des connaissances. Nous sommes vraiment très excités d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, Manuel, je vais donner quelques remarques, s'il vous plaît. Premièrement, notre séance sera présentée en anglais. Et cependant, nous avons l'interprétation vers l'arabe et vers le français. C'est la première et je pense que c'est une pratique qui va être mise en œuvre à partir de cette séance. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, vous aurez également l'interprétation vers le français. Je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur le globe d'arrestre et d'avoir l'interprétation, votre langue de prélédiction. Si vous avez une question également que vous voulez poser à M. Manuel pendant la séance de questions-réponses, je vous demande également, s'il vous plaît, de bien vouloir écrire votre question dans la boîte à la discussion. Je voudrais vous dire que cette séance sera enregistrée. Et bien sûr, vous allez également recevoir des certificats de participation ou des attestations de participation. Donc voilà, bonjour, encore une fois, bienvenue M. Manuel. Je vais vraiment donner une brève biographie de vous, Manuel Rabaté. Donc, vous avez reçu votre diplôme de Sciences Po et de l'HCSA Business School et chevalet de l'Ordre national du mérite. Vous êtes le directeur du Louvre à Bouddhabi depuis 2016. Vous surveillez tous les aspects de ses opérations et de son activité depuis, donc, 2016 de cause d'ouverture. Avant, vous avez rejoint l'agence France Museum un an après la signature de l'accord intergouvernemental entre la France et Abu Dhabi. Après, plutôt, après. Donc, après la signature de cet accord intergouvernemental entre la France et Abu Dhabi. Vous avez été le directeur financier, premièrement, puis secrétaire général et directeur général 2008-2016. Vous avez été élu, donc, directeur, agent du développement culturel 2005-2008 du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir parmi nous et d'entendre de vous des informations reliées au monde des musées, de la connaissance. Si les musées façonnent le savoir ou vice-versa, quel est l'avenir des musées ? Et toutes ces questions qui sont vraiment très intéressantes et ces problématiques très intéressantes. Stéphanie, je te demande s'il te plaît de m'arrêter lorsqu'il faut. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment de vous parler de ce projet du Louvre Abu Dhabi. Et les questions que tu as posées sont vraiment très fascinantes, problématiques et même épineuses. Parce que, comme tu le sais très bien et que vous le savez très bien, bien sûr, quand on parle de musée, on parle de la conservation du savoir. Donc, on parle également de préserver ses connaissances. Ce qui est vraiment particulier au Louvre Abu Dhabi, c'est que c'est un musée qui est récent, relativement récent. Donc, en novembre, nous allons célébrer le troisième anniversaire, si vous voulez, depuis l'ouverture de ce musée. Donc, j'habite à Abu Dhabi. J'ai visité Abu Dhabi avant d'être le directeur du Louvre en 2014. Donc, je suis vraiment très familier. J'ai vraiment bâti des liens assez personnels avec la ville. Donc, voilà, je vais maintenant passer à la diapo suivante. Donc, le Louvre Abu Dhabi, voilà, c'est situé aux Amirats Arabes Unis. Il y a une certaine architecture abrahamique. Le Louvre est dans une île tricotée. Donc, je voudrais vous dire que le Louvre Abu Dhabi n'est qu'un seul musée parmi d'autres. Donc, nous avons également le musée abrahamique, où là, il y a les représentations des trois religieuses monothéistes, donc une synagogue, une mosquée et une église. Je pense que, malheureusement, l'angle n'est pas très clair, mais voilà. L'endroit était très impressionnant et je voudrais vous dire qu'il y a une certaine transformation en matière d'équipement en ce qui concerne la préservation et la transformation du savoir. Donc, un petit aperçu historique, comme vous savez, le savoir se construit avec le temps. Donc, c'est un processus qui est assez lent. Nous avons besoin vraiment du temps pour pouvoir cueillir, si vous voulez, le fruit de ce processus. C'est pour ça que, donc, l'accord intergovernmental entre la France et Abu Dhabi a été signé en 2007 et l'Ouvre Abu Dhabi n'a ouvert ses portes qu'en 2017. Donc, voilà, c'est un processus qui est assez lent. Ça prend beaucoup de temps pour être mis sur pied. Donc, c'est très important de savoir où on en est en ce qui concerne l'architecture. L'architecture est arabesque. Il y a le soupe des lumières. Il y a également une pluie de lumière qui pénètre dans ce musée à travers un dôme de 7500 tonnes. C'est inspiré par la coupole, un trait distinctif dans l'architecture arabe. Il s'agit de huit couches et de 7850 étoiles. Donc, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très bédouin. Les caractéristiques du musée rappellent vraiment le pays. Donc, là, vous pouvez voir l'intérieur. Là, vous voyez des phares architecturales qui rappellent le Gaza, qui rappellent vraiment cette culture arabesque. Donc, voilà, c'est sur une presqu'île reliée à la Terre sans pour autant être complètement sur la Terre pleine. Donc, lorsque nous avons ouvert nos portes en 2017, c'était vraiment notre chance pour repenser le monde des musées. Et là, on parle plutôt du musée encyclopédique. C'est un concept qui a commencé à l'Ouest dans le 18e siècle à peu près et qui a vraiment été adapté à tout pays, à toute culture différemment. Et chaque pays, voilà, chaque peuple, chaque civilisation, si vous voulez, a réinventé ce concept de musée encyclopédique. Donc, là, vous avez le livre du monde. Donc, pour organiser le savoir, il s'agit vraiment de suivre un certain ordre chronologique. Donc, ça commence par le grand vestibule. Il y a la première aile, les premiers villages, les civilisations et les empires. Donc, dans le grand vestibule, on repense, on réorganise, si vous voulez, l'ordre chronologique de notre civilisation humaine dans la région. C'est-à-dire qu'on commence par les premiers villages. J'ai déjà visité le musée national de la Jordanie. Et là, on voit vraiment l'accent qui est porté sur les premiers villages, les premières civilisations. Donc, je pense que c'est une invention très ambitieuse à Abu Dhabi. C'est vraiment de vouloir mettre en exergue plusieurs civilisations, plusieurs cultures, dans un même espace, si vous voulez. Donc, ce qui voudrait dire vraiment que le savoir est bien distribué entre les différentes ailes du musée. C'est vraiment un espace qui est très créatif. Donc, il y a des formes, des techniques, des matériaux, bien sûr, architecturales et architecturaux, plutôt, qui ont été utilisées à Boletian pour pouvoir distribuer ce savoir, pour pouvoir le faire passer d'une façon très subtile. Donc, dans le deuxième mètre, on parle des religions universelles. Je voudrais vous rappeler que c'est vraiment un musée d'art de différentes cultures et religions, mais voilà. Donc, voilà, c'est une aile qui est vraiment dédiée aux religions universelles. Donc, il s'agit vraiment de montrer le respect mutuel et de comprendre comment le musée peut vraiment montrer ce respect mutuel, comment vraiment les civilisations ont pu vivre d'une façon très harmonieuse. Donc, toute personne qui visite le Louvre à Bouddhavie va vraiment avoir une expérience qui est très personnelle de cet espace. Donc, en ce qui concerne le savoir, bien sûr, c'est une expérience qui est très personnelle, parce qu'il s'agit vraiment de marcher dans des galeries, de voir l'art et de côtoyer l'art de façon vraiment très différente. Donc, il y a également une aile consacrée aux routes commerciales asiatiques. Et bien sûr, il s'agit de mettre en exergue les connexions entre différentes civilisations, le partage du savoir et également le commerce, donc qui a été échangé parmi les différentes civilisations et cultures. L'aile 3 est consacrée à la première mondialisation. L'aile 4, c'est la modernité aux défis, si vous voulez. Nous avons également un espace développé en octobre 2021 qui traite de la question du dragon et du phénix. Après, on a donc l'aile consacrée au château de Versailles et le monde. Donc, bien sûr, nous avons eu des expositions temporaires également où des œuvres d'art ont été exposées au musée. Et nous avons également des artistes émiratis qui ont pu exposer, qui ont pu mettre dans le Louvre leur dernière créativité. Donc, voilà, il s'agit vraiment de partager la beauté, de partager la créativité et l'innovation. Donc, depuis son ouverture, le musée du Louvre Abu Dhabi a accueilli 3 175 617 visiteurs. Bien sûr, à cause de la pandémie et à cause du COVID, ce chiffre a été stable ou encore a stagné pendant quelques années. Mais voilà, même si les chiffres ne paraissent pas être très précis, mais voilà, je pense que, grosso modo, nous avons accueilli à peu près 3 000 visiteurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles et nous avons effectué jusque-là 5 000 visites guidées par les écoles. Nous avons accueilli 10 500 enseignants. Nous avons organisé 8 600 activités pour tout le monde ou à peu près 5 000 participants. Donc, avant le COVID, je pense qu'on accueillait à peu près 25 ou 30 groupes d'enfants par semaine. En ce qui concerne la question de transmission du savoir, enfin, je pense que c'est une problématique qui est très intéressante vraiment à discuter. Je voudrais vous dire que c'est très important de comprendre les objets, de comprendre ce qui est exposé. Il s'agit vraiment d'expliquer d'où on a ramené ces objets, si vous voulez. Donc, c'est vraiment le musée de l'inclusion, de l'accessibilité et c'est très important de pouvoir accueillir les personnes qui ont un certain handicap ou comme on appelle à Abu Dhabi, les personnes de détermination. Voilà comment ils sont. Voilà l'appellation, en fait, qui leur sont attribuées. Donc, voilà, nous avons également travaillé avec des artistes pour regarder l'art de manière créative, pour également lancer des séances, des classes pour vraiment offrir la possibilité de s'engager dans le musée avec soi-même. On a eu donc un espace de bien-être. Le Louvre est un lieu sûr où les opportunités thérapeutiques multimodales ont été expérimentées pour des moments d'apaisement, de réflexion, de ressourcement, d'expression de soi en lien avec la collection et l'architecture. Nous avons également le musée des enfants et c'était vraiment une idée très créative. et c'est vraiment l'espace de transmission. C'est vraiment l'espace qu'on a consacré à la transmission du savoir puisqu'on a accueilli plus de 120 000 étudiants depuis notre ouverture. Donc, voilà, vous voyez devant vous cet espace consacré aux enfants. c'est vraiment une nouvelle idée qui a été mise en place et nous voulons vraiment que cet espace soit un espace d'échange, soit un espace d'échange avec les enfants. Donc, voilà, on regarde les enfants de façon assez différente quand même lorsqu'ils sont dans cet espace, dans ce musée. Donc, les enfants jouent à un certain jeu éducatif, pédagogique. Donc, ça permet vraiment aux enfants d'avoir ce côté éducatif et en même temps, ça leur permet d'avoir ce côté divertissant. Donc, nous avons également lancé des séminaires, des workshops, des ateliers de travail pour les enfants. Ça permet vraiment d'avoir ce côté ludique pour les enfants. Nous avons également donc travaillé, comme je viens de vous le dire, sur le bien-être, sur la santé. Et pour en finir, peut-être, je voudrais vous dire que c'est vraiment un espace pour s'éclater, pour s'amuser, pour lire des histoires, pour être exposé à la culture. Il y a des guides qui sont gratuits à télécharger. Et c'est vraiment un des défis les plus majeurs que nous rencontrons, c'est-à-dire comment on peut vraiment partager l'histoire de l'artiste. Bien sûr, on essaie vraiment de travailler sur un parcours trilinguiste, c'est-à-dire d'avoir tout le matériel en arabe, en anglais et en français, ce qui n'est pas chose donnée et ce n'est pas une chose facile. Donc voilà, lorsqu'on ajoute une langue, on devient beaucoup plus proche d'une certaine culture, d'une certaine civilisation et c'est un peu le but également de ce musée, c'est-à-dire de faire savoir la culture et la civilisation françaises au public. Et voilà, pour en finir, une photo du personnel, de l'équipe qui travaille vraiment jour, et nuit pour rendre de cet espace un espace réussi. Donc lorsqu'on parle de transmission, on parle vraiment de transmission de savoir. La moitié du personnel sont des citoyens émarathis. Donc on parle du contenu, de la programmation, donc il est vraiment très important de ne cesser de développer le contenu de ce musée, de travailler vraiment sur des problématiques différentes, de travailler dans des optiques plus élargies. Donc bien sûr, on travaille sur la question de la sécurité, sur la question de la commercialisation, donc voilà, on a plusieurs priorités et ça dépend vraiment de cette vision artistique. Donc voilà, nous avons une large palette de jobs, de professions qui sont spécifiques au monde du musée. On essaie vraiment toujours de se développer et également d'être formé. Tous les jours, on apprend toujours avec ces nouveaux équipements, ces nouvelles machines et c'est cette nouvelle vision de voir les choses. Voilà, je me contente de ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Manuel. C'est vraiment fascinant de voir le Louvre à Abu Dhabi. Personnellement, je suis une grande fan et je suis une grande fan des musées en général. c'est intéressant de voir vraiment comment tu as dit que c'est un musée universel, global, mondial, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire du monde et c'est dans la région du monde arabe. Ce n'est pas une branche du Louvre, c'est vraiment une entité à part entière et c'est là, c'est proche, c'est accessible. Et là, ça me pousse à parler de l'accessibilité du savoir, comment on a accès au savoir. Tu as parlé de l'importance de la traduction et de l'interprétation et de la traduction et là, nous voyons des questions en français écrites et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour vraiment construire sur ce que tu viens de dire, Stéphanie, lorsqu'on parle à public français et francophone dans la région, il faut comprendre que le nom du musée marie vraiment de noms qui sont très forts. Donc, premièrement, on a le Louvre qui est un nom très fort et deuxièmement, Abu Dhabi. Donc, vraiment, c'est un mariage très réussi, c'est un mariage consistant. Donc, le Louvre, c'est bien sûr un musée qui a son importance dans l'histoire de la France et Abu Dhabi, c'est également une ville très importante qui gagne de plus en plus en importance également. C'est une ville primordiale et majeure des Amigras arabes unis. Donc, ça reflète également l'identité du pays, l'identité musulmane, l'identité arabe. Donc, il s'agit vraiment d'avoir des retombées au-delà du monde arabe. Et vous voyez vraiment ça dans notre vision des choses. C'est qu'on essaie vraiment d'être, voilà, d'aller plus loin, d'aller de l'avant, de sortir de cet espace limité géographiquement. artistique dans l'université. Donc, ce qu'on fait vraiment au Louvre à Abu Dhabi, c'est de travailler de façon artistique pour faire passer le message. Très bien. Je vais revenir pour parler des livres et de la production du savoir et des musées. Donc, ma première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous croyez que l'art et les musées façonnent le paysage du savoir ou vice-versa, ou sont-ils façonnés par lui ? Je pense que c'est une relation double, si vous voulez, ou assez rétiproque parce qu'il s'agit de donner un certain retour, un certain feedback. Donc, pour l'art et les musées, je pense qu'ils fascinent tous les deux le paysage du savoir. nous sommes en train de présenter un matériel et nous avons vraiment besoin d'avoir accès à ce savoir. de développer une relation qui est très rétiproque. C'est vraiment la relation de la poule et de l'oeuf, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un cycle qui ne cesse de tourner. Donc, je pense que les deux se nourrissent, si vous voulez, simultanément. D'accord. Deuxième question. Que peuvent faire les musées et l'art en temps de crise, comme par exemple la pandémie du Covid ? Et peut-il transformer la crise en opportunité ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que musée ? bien sûr, c'est la palisse si je dis que la pandémie a vraiment eu des retombées très conséquentes sur notre vie et sur notre train de vue et également sur notre vision des choses. Parce que vraiment, on ne peut pas considérer, par exemple, que le musée fera partie de nos priorités lors de la pandémie. Je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose en temps de crise, mais je pense que la crise nous permet de revenir sur la définition la plus primitive, si vous voulez, des musées. Donc, on parle vraiment d'une certaine composante internationale, culturelle et sociale. Et vous avez vu, bien sûr, l'architecture que nous avons opté de faire. Également, les dortoirs que nous présentons. Donc, voilà, je pense que c'est un monde qui est assez tendu et c'est super que d'avoir un pays très puissant comme les Émirats arabes unis qui place vraiment la culture, les musées au cœur des priorités. Et ça nous permet vraiment, en tant que musée du Louvre, d'exceller. Et ça nous permet également de contribuer au désir vraiment de nous entendre mutuellement. donc je pense qu'il y a de nombreuses crises qui malheureusement nous frappent en parallèle. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment gérer ces crises, gérer notre travail en temps de crise. Et toute crise permet vraiment de montrer notre résilience. et bien sûr les musées et les arts et l'art sont utilisés également comme des outils de thérapie et également de récupération, de reprise si vous voulez, de rétablissement. Donc bien sûr, vous savez, nous avons des lois, des régulations qui sont très strictes, surtout pendant le Covid. Mais lorsque nous avons rouvert nos portes, le motto que nous avons décidé de mettre en application, c'est vraiment un musée qui est à l'écoute. Si vous voulez comprendre, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une expérience assez ouverte et si vous voulez mettre tout ce savoir vraiment à portée de main du public, vous devez travailler de façon vraiment très ciblée. Donc voilà, c'est la campagne que nous avons lancée. donc on a vraiment entrepris une approche très inclusive et nous travaillons également sur un certain domaine de savoir comment développer la thérapie artistique, comment vraiment pouvoir apporter ce côté thérapeutique, ce côté de rétablissement à l'art et comment le faire par le biais de l'art. Et je pense que le musée est un endroit artistique, mais c'est également un espace qui est unique en son genre et c'est pour ça qu'on doit vraiment intégrer ce côté artistique au côté thérapeutique. Donc voilà, il s'agit d'élargir les optiques. Vous savez que lorsqu'on pense des musées, on pense à un espace statique qui nous parle d'histoire. cependant, dans votre présentation, on a vraiment vu le contraire, tout le contraire, je l'espère vivement. Et comment les musées se sont développés vraiment ? Donc ma question est la suivante. Vous nous avez dit déjà ceci dans votre présentation, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé ? Comment transformer les définitions traditionnelles du musée ? Comme vous savez, il y a une discussion assez prenante concernant l'avenir des musées. Donc il y avait pardon, j'ai participé à une conférence à Kyoto en 2019 concernant justement ce monde des musées et comment définir les musées de façon traditionnelle et conventionnelle ou pas ? Donc lors de cette conférence, on n'a pas pu vraiment nous mettre d'accord sur une définition traditionnelle du musée à l'unanime. Donc voilà, c'est une conférence qui se tient tous les trois ans, c'est une conférence internationale qui regroupe les spécialistes des musées. est-ce que c'est une institution est-ce que c'est une entreprise donc ou une institution qui est statique ? Donc c'est une institution qui interprète, c'est une institution également qui travaille de façon très professionnelle et qui travaille en matière d'éducation pour transformer le savoir, pour interpréter. Donc voilà, la définition a été lue très rapidement, dit l'interprète. On n'entend plus M. Manuel. Donc je pense que le débat est assez consistant sur le plan international, sur le plan mondial. Il ne s'agit pas d'une problématique qui est révolue, bien au contraire. Il s'agit vraiment de discussions qui sont assez intéressantes et je pense que la question se pose également aux Amirats Arabes Unis pour essayer de comprendre la stratégie, la définition à donner pour les musées, comment travailler sur le réseautage, comment mettre en harmonie tous les musées parce que tous les musées aux Amirats Arabes Unis bien sûr doivent être sur la même page. Comme vous le savez, les musées par exemple à Dubaï sont assez différents des musées à Abu Dhabi. Donc voilà, il s'agit de plutôt voir les choses de façon harmonieuse et de mettre tout le monde sur la même page. Donc le Louvre Abu Dhabi, comme je l'ai dit au début de ma présentation, est en train en train de refaçonner le monde des musées, en train de refaçonner la définition très traditionnelle et traditionnaliste du musée. Donc c'est bien sûr un musée qui explique l'histoire des Amirats Arabes Unis. Donc c'est un musée d'histoire, oui, mais c'est également un musée qui transforme le savoir et qui essaie de mettre en exergue la beauté créée par l'être humain, par l'humanité. et également les miracles de la nature, si vous voulez. Et ceci de façon très harmonieuse. Donc nous ne changeons pas la définition, si vous voulez, mais on donne plutôt un sens à cette définition. Travailler sur l'accessibilité, être vraiment à portée de main de la communauté, expérimenter le monde des musées de façon très personnelle. Et comment est-ce que vous nourrissez cette expérience? C'est une question que vous, vous ne voyez pas en tant que visiteurs, mais nous, on essaie vraiment de travailler sur cette question. Lorsque vous êtes en train de transformer les définitions traditionnelles du musée, je voudrais vous demander à quoi et à qui servent les musées en fin de compte? Tout le monde, tout le monde. C'est très important vraiment de comprendre et je le pense. Lorsque nous avons ouvert le Louvre, nous avons dit que c'est vraiment un cadeau pour le monde. bien sûr, nous avons des figmentations, nous avons différents segments et nous avons des approches différentes. Cependant, nous sommes vraiment pour tout le monde. Nous sommes un musée axé pour tout le monde. qui est très important que les habitants, donc les citoyens des Émirats arabes unis puissent avoir accès à ce Louvre avec tout le savoir qu'ils présentent. c'est également très important d'avoir ce musée à porter pour tous les habitants des Émirats arabes unis. ceci va de pair vraiment avec notre approche c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de faire un pas supplémentaire quelquefois pour pouvoir rendre ce musée accessible à tous. Donc, il s'agit vraiment de le rendre accessible comme je viens de vous le dire aux citoyens, aux habitants, à tout le monde. Donc, c'est vraiment très important de travailler de cette façon. On veut également inclure vraiment tous les segments de la société, les enfants, les adultes, tout le monde, vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons en l'occurrence mis un seul prix unitaire pour justement avoir accès à ce Louvre, c'est-à-dire qu'on veut vraiment le rendre accessible à tous sans distinction. Ça fait vraiment partie des valeurs que nous partageons. Bien sûr, nous sommes toujours en train d'imposer un prix unitaire, c'est très normal. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que ce musée soit accessible à tous et nous voulons vraiment que les gens se sentent comme chez eux. Donc, voilà, pour résumer, pour tout le monde, nous voulons vraiment que le musée soit accessible pour tout le monde. D'accord, très bien. Donc, c'est un musée pour tout le monde. Le savoir est pour tout le monde et est à portée de la main de tout le monde. Vous avez dit que vous avez dû fermer pour 100 jours pendant la pandémie, pendant le COVID. Et bien sûr, ceci a changé un peu votre rythme. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu une certaine accélération numérique dans les musées pendant le COVID et est-ce que cette accélération a été soutenue ? Vous me rappelez de moments très difficiles, très blessants ou de moments très difficiles. Surtout au musée du Louvre à Baudabu parce que c'est un musée vraiment de connexion, c'est un musée de rencontres entre les êtres humains, donc entre les personnes. Donc, voilà, c'était assez difficile de vivre le COVID. C'était des moments vraiment très difficiles et douloureux. Donc, voilà, bien sûr, il y a eu une loi qui a été passée à Abu Dhabi et on a dû fermer nos portes comme vous l'avez très bien dit parce que voilà, c'est la loi. Pour nous, il y avait un défi supplémentaire parce que nous venons d'ouvrir, donc voilà, c'était très difficile pour nous de décoller si vous voulez et d'aller au-delà de l'ouverture professionnelle et officielle du Louvre. Donc, c'est pour ça que pour le monde des musées, je pense que cette pandémie a été difficile à vivre et qu'il y a eu en effet une accélération numérique. Nous sommes toujours en mode projet si vous voulez, c'est-à-dire que nous voulons toujours lancer de nouveaux projets, nous voulons vraiment attiser le public. un des collègues un des collègues nous disait « Allez, il faut vraiment rouvrir, on foisonne d'idées. » Donc, pendant la fermeture, nous avons utilisé la technologie, bien sûr, pour pouvoir communiquer avec les visiteurs, pour pouvoir communiquer avec le monde. Nous avons de nombreux outils, une panoplie d'outils en fait que nous utilisons. La plupart des outils sont basés localement et c'est des outils qui sont vraiment très révélateurs. Donc, on a par exemple travaillé sur la traduction, sur l'adaptation technique et nous avons pu, et nous avons plutôt réussi à vraiment avaler ou à pouvoir développer plutôt un contenu numérique plus consistant. Donc, le numérique a toujours été utilisé, mais pas de façon bilatérale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le numérique entre deux personnes. Ça a toujours été de façon latérale. mais jamais on a vu vraiment cette relation de façon bilatérale. Et bien sûr, quelquefois quand vous êtes exposé à un certain contenu numérique, vous ne comprendrez les objets exposés au musée que mieux après avoir été justement exposés comme je viens de vous le dire à ce contenu numérique. donc voilà, je vous le dis, c'est vraiment beaucoup de défis. Ça nous fait vraiment triturer les ménages, cette accélération numérique. Comment est-ce qu'on peut vraiment surmonter ces défis ? Comment on peut être créatif, innovateur ? Et comment est-ce que vous pouvez revisiter le musée de façon créative et de façon différente, avec un œil différent après avoir lu le contenu numérique ? Donc peut-être vous allez avoir la traduction d'un audio descriptif d'une certaine vidéo qui est visionnée donc au musée, peut-être vous allez voir les choses différemment, peut-être vous allez entendre l'histoire Dominique Camp, mon combat. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir une expérience très individualiste et personnelle. Et je suis contente de savoir que le PNU, le Programme des Nations Unies pour le Développement, sera présent physiquement au musée du Louvre. Donc, je ne pense pas que l'outil, c'est vraiment la fin de la stratégie de développement, mais bien au contraire, c'est la pierre angulaire. Oui, moi aussi, je vois la technologie comme l'accompagnement, mais pas la pierre angulaire. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment d'accompagner le travail. Oui, par exemple, pour l'audio guide. Vous allez avoir beaucoup de contenu d'orientation avec l'audio guide. parce que, comme vous savez, maintenant, l'audio guide est déjà chargé sur votre téléphone. Donc, voilà, ça vous permet vraiment d'avoir accès à l'information, accès au savoir. Mais ça vous permet également de développer votre expérience, votre compréhension des choses. Vous pouvez, par exemple, partager ce contenu avec d'autres personnes. Donc, voilà, c'est une version très malléable. Et le musée a les capacités d'avoir une expérience très ciblée et ce n'est pas aléatoire, bien sûr. ça dépend vraiment du type de savoir qu'on veut faire circuler. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment de permettre aux visiteurs de s'amuser et également d'avoir accès à l'information. Je vais parler un peu plus de la technologie. Quelle est la vision du musée vis-à-vis du Métaverse? Je suis une personne d'un certain âge, c'est-à-dire que je lisais des livres lorsque j'étais adolescente. Et lorsqu'on parle de la visualisation, je ne sais pas s'il y a une surréaction entre le monde physique, le monde réel et le monde métaphysique, virtuel ou de ce Métaverse. et là, je pèse mes mots. Je pense qu'il y a une certaine expérience curative. je ne sais pas, je pense que je parle vraiment d'un point de vue assez philosophique. Nous vivons dans un monde où nous sommes vraiment bombardés par les images, bombardés par ce contenu métaphysique. on peut bien sûr développer la qualité de ce qu'on lit, mais nous, en tant qu'être humain, je ne sais pas si nous pouvons vraiment dissocier entre les informations qui sont correctes et les fake news par exemple. Et ceci vient bien sûr de l'éducation, de plusieurs facteurs. Donc, je ne pense pas que le Métaverse pourra vraiment prendre le dessus, pour tout vous dire. On parle beaucoup entre nous, on parle de ce pouvoir de discernement. l'utilisation de la technologie par les images, par les informations. Nous avons par exemple le Grand Tour. Et là, je pense que la transmission d'images est vraiment prioritaire. Cependant, ce qui est important, c'est comment vous éduquez vos enfants, comment est-ce que vous communiquez ces informations. Parce qu'il y a bien sûr la proposition d'avoir un certain espace physique et d'avoir ce monde physique et ce monde virtuel. Je ne pense pas qu'il s'agit vraiment de deux mondes opposés, si vous voulez, l'un contre l'autre, mais c'est vraiment assez complémentaire. Et moi, je geste d'avoir une certaine éducation. si vous lisez par exemple le livre sur la reproduction mécanique des villages, vous comprendrez que le contenu digital sera beaucoup mieux absorbé, par exemple. D'accord. Je pense que le temps presse. Je vais poser encore une ou deux questions au maximum. Le titre de l'essai de 2001 de Horse Bredekpan est ce qui suit Pas de musée sans recherche, pas de recherche sans musée. Qu'en pensez-vous et comment le musée peut-il être un lieu de production de savoirs et de connaissances? Horse Bredekman Bredekamp Excusez-moi est basé en Allemagne. Donc là, on est en train de reparler de cette relation de complémentarité et il a totalement raison, bien sûr. Et je pense que j'ai déjà parlé de cette relation assez circulaire. Les musées qui ont des collections ou des expositions tangibles ou des objets si vous voulez d'art présentent, donc ces musées présentent leur contenu aux visiteurs. Et bien sûr, ils ne peuvent le faire s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. un musée sans base de son fondation. Il se peut que ce soit mon goût, ton goût ou encore le goût de la personne qui a envie de mettre des collections l'une à côté de l'autre. Donc, il s'agit vraiment d'ajouter justement ce savoir ou d'ajouter également cet élément de savoir que ce ne soit pas aléatoire. Comme vous le savez, on l'ouvre à Bouddhabi et c'est un projet qui a été un peu suspendu à cause du Covid. Nous sommes en train de construire un laboratoire qui est connecté bien sûr mais pour savoir donc si vous voulez par exemple scanner une certaine image, si vous voulez scanner quoi que ce soit. Comme vous le savez, il y a des matériaux qui sont très fragiles, il y a des objets d'air qui sont également très fragiles. Donc, voilà, on essaie vraiment d'utiliser la technologie à bon état il s'agit d'un même espace. Si vous voulez avoir une idée intelligente à raconter, vous devez faire beaucoup de recherches derrière et il faut également que cette information soit accessible. Donc, voilà, c'est un cercle, ça tourne au rond et je pense que c'est une relation très enrichissante entre les musées et le savoir. Et c'est pour ça que nous construisons vraiment cette narrative de savoir. On base en fait notre travail sur le savoir et sur cette histoire universelle qu'on a envie de raconter. Et je pense, bien sûr, que même si nous changeons les différents angles, on va arriver au même résultat. Donc, oui, parfaitement, pas de musée sans recherche et pas de recherche sans musée. Vous avez parlé un peu de la dernière question que je voulais poser. Quelle est l'importance de la collaboration avec les universités et avec les institutions éducatives en tant que musée? C'est extrêmement important d'avoir des partenariats, des collaborations avec les universités et bien sûr les entités éducatives et pédagogiques. C'est vraiment très important d'être en étroite collaboration avec les universités et je pense que c'est mal faire si on veut le faire autrement. Donc, c'est très important d'avoir des accords de partenariat collaboratif avec les entités académiques. Nous, par exemple, nous sommes en étroite relation. Nous avons entretenu une relation très étoile avec le monde académique, avec les milieux académiques et universitaires. Nous travaillons avec l'université des Amirats Arabes Unis. Nous travaillons également avec d'autres universités. donc nous avons l'université à Alleyne. Et lorsque je parle d'une collaboration très étroite, je ne parle pas que seulement d'une collaboration au niveau de l'administration mais également au niveau du quotidien, si j'ose dire. Et c'est pour ça que nous lançons des projets de recherche carrément avec les universités. Lorsqu'on parle de Braden Camp, en fait, il n'y a pas de musée sans recherche, c'est-à-dire pas de musée sans relation étroite avec les milieux académiques. Oui, bien sûr, c'est un écosystème en tant que tel, c'est un écosystème à part entière. Oui, oui, bien sûr, nous avons lancé des symposiums pendant le COVID et des séminaires également. Et nous avons réussi à vraiment penser sur cette question de relation avec la recherche, avec le monde universitaire et académique. Et c'est pour ça que nous avons vraiment de nombreuses histoires de réussite avec, comme je viens de vous le dire, les universités. Donc, voilà, il y a eu certaines approches chimiques, si vous voulez, mais voilà. Merci beaucoup, Manuel. Merci pour ce no talk. Il est déjà 13 heures aux Amirats Arabes Unis. J'espère que la prochaine fois, je vais vous rencontrer personnellement à Abu Dhabi en live. Et bien sûr, nous allons vous souhaiter la bienvenue, vous et tous les participants. Merci beaucoup pour le personnel et l'équipe du Louvre à Abu Dhabi. Donc, joyeux anniversaire, si j'ose dire. Voilà. Ensemble. Merci, Manuel. Merci, Manuel. Merci pour l'équipe de No Talks, du PNUD, également, du Mohammed Ben Rashid, Al-Maktoum Knowledge Foundation pour les interprètes, pour toute l'équipe, pour tout le personnel. Merci beaucoup. Merci pour les participants également. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.